Salut tout le monde, c'est Jonathan, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une petite vidéo pour parler du Bitcoin car il va y avoir une opportunité intéressante sur le Bitcoin. Pour tous ceux qui font du day trading, restez très attentif au Bitcoin. Alors ici je suis en graphique en unité de temps 1h et j'utilise mon indicateur personnalisé, le Magic Freecom Indicateur. Si vous voulez acquérir cet indicateur, vous pouvez cliquer dans la description ci-dessous, vous aurez le lien pour acquérir une licence à vie pour exploiter cet indicateur magique. Alors je dis magique sans prétention puisque comme vous le voyez il est vraiment très simple à utiliser et la grande différence entre lui et les autres indicateurs que l'on peut trouver un peu partout comme la MACD ou le RSI, c'est qu'il va vous envoyer des alertes avant que l'opportunité ne se produise afin que vous ayez tout le temps de vous positionner au meilleur endroit avant que l'opportunité ne se déclenche. Un peu comme un surfeur qui se place sur une vague avant que celle-ci ne se forme, comme ça il peut surfer sur toute la vague. Alors globalement pour ceux qui ne connaissent pas le Magic Freecom, il fonctionne très simplement. Vous avez donc les Magic Lines qui indiquent la tendance de fond, c'est à dire le sens dans lequel vous devez trader. Ici par exemple nous étions globalement en tendance acheteuse et ici nous sommes en tendance baissière. Donc il ne faut prendre que des opportunités à la baisse. Ensuite vous avez les Magic Bar qui sont les barres vertes et oranges. Ces Magic Bar se forment automatiquement quand il y a des rebonds sur des zones de support et résistance stratégiques. Et concrètement ma stratégie préférée c'est de trader les cassures de Magic Bar. Concrètement vous allez recevoir une alerte, vous pouvez programmer une alerte dès qu'une nouvelle Magic Bar se forme. Donc vous recevez l'alerte sur votre portable. Comme ça vous savez qu'il se peut qu'il y ait une opportunité. Vous pouvez donc placer ensuite un ordre en attente. Je dis bien un ordre en attente et non pas un ordre instantané. Un ordre en attente au-dessus de la Magic Bar. Et si cette Magic Bar se fait casser à la hausse dans une tendance haussière, alors c'est une continuation de tendance. Et du coup vous avez plus de 70% de trades gagnants. En revanche si la courbe de prix ne vient pas casser cette Magic Bar comme ici. Et bien au final la courbe de prix elle repart dans le sens inverse. Votre ordre ne se déclenche pas et vous ne perdez pas d'argent là où des traders débutants auraient foncé tête baissée et auraient perdu de l'argent. Concrètement c'est vraiment le seul indicateur que j'utilise pour prendre mes décisions. Du coup en tendance baissière on va trader les cassures de barres vertes. Et en tendance haussière on va trader les cassures de barres oranges. Et donc pour le moment nous sommes en tendance baissière, la tendance de fond elle est baissière. Et ici on a une Magic Bar verte qui s'est formée. Ça signifie que logiquement il faudrait placer un ordre en attente en dessous de cette barre. Et si la barre verte ici elle est cassée à la baisse, alors on aura une continuation de tendance baissière. Cependant un indicateur c'est bien mais il faut toujours le coupler à une bonne analyse graphique. Et qu'est-ce qu'on voit ici sur la graphique ? On voit que les nouveaux plus bas sont de plus en plus faibles par rapport au début de la tendance baissière. Vous voyez qu'ici on a des plus bas qui sont éloignés les uns des autres. Donc ça montre qu'on avait une tendance baissière relativement forte. Comme ici on a une tendance haussière qui est relativement forte. Et ici on voit un ralentissement, on voit une faiblesse puisque les nouveaux plus bas sont tout petits. On voit que les nouvelles Magic Bar sont vraiment très proches les unes des autres. Ça signifie qu'il y a une faiblesse, qu'il y a un ralentissement et qu'il y a donc potentiellement un signe de retournement de tendance à la hausse. Alors attention, attention, il ne faut pas se précipiter. Ça ne veut pas dire qu'il faut se positionner en achat tout de suite. Ça signifie qu'il faut être en alerte. Concrètement pour qu'il y ait un retournement de tendance à la hausse, il faut que le dernier plus haut soit cassé à la hausse. Et là je mets un point d'honneur, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je mets un point d'honneur sur le fait qu'il faille absolument bien détecter les vrais plus hauts et les vrais plus bas. Parce que si vous n'arrivez pas à distinguer ces plus hauts et ces plus bas, vous allez tomber dans pas mal de pièges dont la plupart des débutants tombent dedans facilement. Moi y compris à mes débuts. Mais une fois que vous savez bien distinguer les plus hauts et les plus bas, vous êtes vraiment beau gosse. Alors dans une tendance baissière, un plus haut et un plus bas ne sont valides que si le bas se fait casser à la baisse. Tant que le bas n'est pas fracturé, n'est pas cassé à la baisse, alors ce n'est pas un plus bas et on n'a pas vraiment de plus haut. Il faut vraiment une cassure à la baisse, comme ici par exemple, on avait le bas qui est juste là, il a été cassé à la baisse, il devient donc officiellement un plus bas avec son plus haut. De même, on a des petits plus bas et des petits plus hauts. Ici on a un plus haut et un plus bas et ici des magic bars ne se sont pas formés. Pourquoi ? Parce que les nouveaux plus bas sont vraiment très proches des uns des autres. Donc peut-on vraiment considérer cela comme étant un plus bas ? Cela dépend de votre profil, si vous êtes agressif ou pas. Mais le dernier plus haut et plus bas que l'on pourrait prendre en considération ici, ce serait celui-là. D'accord ? Donc si le plus haut ici se fait casser à la hausse, alors on a effectivement un retournement de tendance haussière. Et surtout si la magic bar orange qui est ici se fait casser à la hausse, alors on aura une belle tendance haussière qui pourra monter au minimum jusqu'ici aux alentours des 48 000 euros. D'accord ? Donc la dernière magic bar ici, elle s'est formée aux alentours des 43 000 euros. Donc c'est vraiment un point stratégique. Vous voyez la tête de la magic bar, c'est vraiment une zone stratégique. Si elle est cassée à la hausse, on aura un gros retournement haussier. Autrement, vous pouvez prendre position à ce niveau-là. Et si ce niveau-là est cassé, on pourra monter au moins à ce niveau-là. Je précise encore une fois qu'il s'agit d'ordre en attente. Ça signifie que si le pronostic n'est pas bon, votre ordre ne se déclenche pas puisque la courbe de prix ne vient pas atteindre votre niveau de prix. Donc c'est très important, les professionnels, ils tradent avec des ordres en attente et non pas avec des ordres instantanés. Voilà. Donc respectez vraiment les magic bar pour ceux qui ont l'indicateur. Vous voyez bien ici qu'on avait une tendance haussière et une fois que cette magic bar verte ici a été cassée à la baisse, nous sommes rentrés en tendance baissière. Donc ici, il faudra attendre une cassure soit ici pour ceux qui sont pressés, soit dans cette magic bar ici pour les autres pour confirmer qu'il y a bien un retournement à la hausse. Ce retournement, je pense, est imminent parce qu'il y a une faiblesse, une grosse faiblesse au niveau de la tendance baissière qui s'essouffle avec des plus bas, toujours plus proches. Les uns des autres. Nous sommes en unité de temps une heure, donc ça signifie que d'ici un ou deux jours, on devrait avoir une explosion. Mais tant que la courbe de prix n'atteint pas ce niveau, ne prenez pas position à la hausse, sinon vous risquez de vous faire piéger. Au moins, je vous aurais prévenu. Voilà, donc cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous invite également à rejoindre le canal Telegram sur lequel je partage mes analyses, mes signaux. J'explique également pourquoi je prends tel ou tel trade. Et comme vous le savez, si vous êtes déjà membre, je fais l'intégralité de mes analyses avec un seul indicateur qui est le Magic Freecom Indicateur. Si vous l'avez déjà en main et que vous voulez trader le Bitcoin, alors appliquez à la lettre ce que je vous ai dit. Vous pouvez placer un ordre en attente par ici ou encore par ici. En revanche, si la courbe de prix continue de descendre, ça veut dire que si elle casse la Magic Bar verte à la baisse, vous allez attendre de voir si une nouvelle Magic Bar orange se forme. Et ensuite, vous pourrez placer un ordre au-dessus de cette nouvelle Magic Bar orange. Autrement, le repère, c'est par ici. Si vous voulez acquérir le Magic Freecom Indicateur, vous avez le lien en description de cette vidéo. Vous aurez absolument tout ce qu'il vous faut avec cet indicateur, plus nos techniques et nos stratégies, pour pouvoir performer en trading, que ce soit sur le Forex, sur les indices ou les crypto-monnaies. Cet indicateur est efficace sur tout type d'instrument. Une fois cet outil en main, vous n'aurez plus besoin de MACD ou de RSI qui donnent tout le temps des signaux en retard. Ici, vous serez alerté avant qu'il y ait une opportunité. Entrez dans les cassures de Magic Bar dans le sens des tendances données par les Magic Lines. Je vous garantis que les gains seront au rendez-vous. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite de faire un maximum de cash et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt !